Un premier objectif de course en tête ou juste envie de reprendre la course à pied ou de la démarrer et prendre soin de soi. Aujourd'hui, je vais te donner mes conseils pour bien débuter la course à pied. C'est parti. Le meilleur conseil que je puisse vous donner quand vous débutez la course à pied, c'est simple, c'est la notion de plaisir. Donc 15-20 minutes maximum dans un premier temps, entrecoupé, pourquoi pas, de run et de marche. Et au fur et à mesure, vous allez vous y habituer, ce qui vous permettra dans les semaines, les mois à venir, de pouvoir sécréter enfin ce que vous recherchez tous, c'est-à-dire du plaisir, les hormones du plaisir, endorphine, dopamine, etc. Donc clairement, persévérez dans le temps, assiduité et ne pas hésiter à marcher et vous serez enfin des runners accomplis. Un bon équipement pour bien démarrer la pratique. L'essentiel déjà, c'est la chaussure. Il faudrait une chaussure qui soit adaptée à votre morphologie, à votre type de foulée, mais aussi dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, du coup, c'est de me demander tout simplement conseil en magasin où là, vous pourrez essayer et surtout avoir les recommandations à adapter. Le second conseil que je peux vous donner, ça va être le choix du textile. L'été, c'est très simple, un short respirant, un short dans lequel vous vous sentez à l'aise, ça fera largement l'affaire. L'hiver, c'est un peu plus technique, dans le sens où moi, je vous recommande de suivre la règle des trois couches, c'est-à-dire une première couche dans laquelle c'est respirant et relativement thermique, une deuxième qui va être comme un isolant, donc comme un système de double vitrage, et la troisième couche, là, ça sera en fonction des conditions extérieures, c'est-à-dire pluie, neige, vent, etc., qui sera en fait une protection. Et le dernier point, ça va être clairement la protection des extrémités, donc les mains, les protéger, mais également la tête avec un bonnet pour pouvoir garder l'ensemble de votre corps au chaud. Maintenant qu'on a vu les bons choix d'équipement, il me paraît essentiel de savoir comment on commence tout simplement à courir. La première chose, comme on l'a dit, c'est des sorties qui vont avoir une durée dans un premier temps de 15-20 minutes, grand maximum. On pourra rallonger la durée au fur et à mesure des semaines, selon vos sensations et aussi vos résultats. Deuxième chose, je vous conseille clairement de choisir un parcours qui soit à proximité de chez vous, qui soit accessible et surtout qui ne soit pas trop vallonné dans la mesure du possible. Ça nous permettra, dans les séances à venir, de pouvoir vous créer des points de référence. Et ça, ça vous permettra surtout de pouvoir voir votre progression. Et c'est bien l'essentiel. Dans un second temps, ce qui va être important, c'est de déterminer votre allure. Quand vous débutez, tout simplement, vous l'avez compris déjà, c'est la notion de plaisir. La notion de plaisir, elle passera donc par une allure où vous vous sentez relativement à l'aise, c'est-à-dire au point de vue respiratoire, mais aussi au point de vue cardiaque. Donc, si vous avez du mal à trouver un petit peu ces points de repère, sachez qu'il y a des montres qui existent avec un cardio-fréquence-mètre et elles font très, très bien l'affaire. Elles vous permettent de situer les zones et surtout de savoir si vous êtes dans le rouge. Si vous êtes dans le rouge, c'est que vous allez trop vite. Une fois que vous êtes à l'aise sur votre allure et sur le parcours que vous avez déterminé, pourquoi pas continuer vos sorties avec un ou une partenaire. Ça a un côté à la fois sympathique et fun. Ça permet de partager un moment ensemble. Et deuxièmement, ça permet tout simplement de se calquer sur une allure qui peut être plus ou moins plus élevée que ce que vous avez d'habitude, mais surtout, ça vous paraîtra moins long et moins contraignant. Je vous conseille en ce qui concerne l'hydratation, de vraiment prendre ce sujet au sérieux, dans le sens où l'hydratation avant, pendant et après va être essentielle à la fois pour la performance, mais aussi pour votre santé. Avant la sortie de course à pied, bien anticiper votre hydratation, c'est-à-dire de boire au moins une heure en amont. Et pourquoi pas, si vous voulez avoir un petit peu de sucre dans le sang, boire un verre de jus de fruits avant la sortie. Pendant, selon les conditions météo, la chaleur, etc., ça peut être judicieux de sortir avec soit une flasque ou même un gilet d'hydratation qui sera pratique et qui vous permettra d'avoir de l'eau facilement. Et dernier point, le après. Pareil, continuer l'hydratation. On évitera juste après la sortie, les boissons sucrées. Tout simplement pour éviter de surcharger l'organisme. Concernant l'alimentation, moi je vous recommande, déjà ça paraît simple, mais on ne vous le dira jamais suffisamment, mais une alimentation saine et équilibrée, c'est essentiel. Selon le moment de la journée auquel vous allez courir, laissez au moins un temps de 1h30 à 2h, le temps de digérer votre précédent repas avant d'aller courir. Concernant l'entraînement à jeun, il est tout à fait possible de courir à jeun, mais moi je vous recommande clairement de faire une séance à basse intensité, pas trop dure. Ensuite, après la séance, laissez-vous un laps de temps, le temps de prendre votre douche, etc. Et après, prenez une alimentation qui va être si possible solide et qui comblera toutes les pertes que vous avez eues pendant votre sortie de course à pied. Concernant les échauffements et les étirements, quand vous débutez la course à pied, moi ce que je vous recommande sur par exemple une sortie de 30 minutes, vous allez me faire 10 minutes à une allure vraiment lente, pourquoi pas même marcher pour vous mettre dans l'activité, vous mettre au train, et ensuite tout doucement arriver à votre allure, là où vous serez relativement à l'aise. Et en ce qui concerne les fameux étirements, on évitera de faire des étirements juste après la sortie, on la gardera plutôt pour des jours off, et là vous pourrez donc travailler sur des amplitudes pas trop importantes et surtout travailler de manière à récupérer, d'accord ? On évitera surtout les étirements après la séance qui ont tendance à créer des micro-lésions musculaires. En toute fin de séance, je vous recommande de terminer par un petit retour au calme, donc ça peut se faire par une allure qui est bien moins importante que le corps de séance, ou bien vous pouvez terminer par une petite marche qui vous permettra de revenir tout doucement à une fréquence cardiaque plus basse. La notion de progressivité, c'est une notion essentielle dans la course à pied. Vous devez constamment y aller pas à pas, c'est vraiment comme si vous imaginez un escalier que vous grimpiez, j'avance, j'augmente mon volume d'entraînement, je prends le temps nécessaire pour récupérer, et j'augmente graduellement. Il peut être très intéressant de venir incorporer au fur et à mesure des semaines et des mois d'entraînement du renforcement musculaire dans le corps de vos séances. Le renforcement musculaire, il va être essentiel pour éviter les blessures, mais aussi pour pouvoir améliorer vos performances. Et ne surtout pas oublier la notion de repos, de récupération. Dans un premier temps, je pense qu'il peut être très intéressant de commencer juste par une séance d'entraînement, un jour de repos, une séance d'entraînement, un jour de repos. La notion de motivation, c'est quelque chose qui peut être très fluctuant. On peut avoir très envie la première semaine et la seconde perdre totalement pied parce qu'on n'a pas l'impression qu'on progresse. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. La motivation, c'est quelque chose qui doit s'entraîner et qui fait partie tout autant de l'entraînement lui-même. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous sentez que vous êtes un peu moins motivé, allez courir avec un proche, quelqu'un qui va vous redonner de l'énergie. Et un excellent moyen pour garder la motivation, c'est aussi parfois d'être aidé par une aide d'extérieur, qui sont par exemple des applications qui sont très bien faites comme Decathlon Coach ou Decathlon Pacer. Elles vous permettront d'avoir des séances qui sont personnalisées et qui vous permettront à chaque fois de savoir quoi faire au bon moment. Et pour conclure, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Comme je vous l'ai dit, la notion de plaisir, elle est essentielle. Donc prenez le temps, respectez votre corps, respectez votre motivation et les résultats suivront. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations et d'astuces, vous pouvez vous rendre sur le site Conseil Sport. D'ici là, portez-vous bien et surtout entraînez-vous bien à bientôt.